... Alors, moi j'ai une intervention à faire qui est un peu plus générale. Je suis élu à Plaisance, vous êtes élu à Plaisance, et le but c'est pas de regarder article de loi par article de loi si on est dans la morale, si on est dans la légalité, on est dans la légalité en l'occurrence. Si c'est moral, il faudrait attendre que les recours soient obligés avant de commencer à faire un petit truc. Vous vous inquiétez énormément, apparemment, du budget de Plaisance et de ce que les Plaisanceois doivent payer comme impôts locaux, je pense. Il n'est pas nécessaire, en tous les cas, vous ne mettez jamais dans la balance ce que rapporte Val-de-Losa en termes d'investissement et ce que rapportera Val-de-Losa quand il sera ouvert en termes de fonctionnement. Donc il faudrait commencer à avoir une attitude qui soit à peu près équilibrée. C'est-à-dire, on regarde le pour et le contre. Il y a du pour, il y a du contre. Ça, c'est côté finance. Côté des petits oiseaux et de la nature. Comment ça se fait que sur cette zone, si elle n'est, s'il n'y a pas de zone commerciale, est-ce qu'il y aura quelque chose qui ressemblera à de la nature ? Pas du tout. Depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps, c'est de toute façon un espace réservé pour du développement économique. Donc ça ne peut pas être un espace réservé pour des petits oiseaux et des limaces ou de l'eau épine. Ça a été classé avant le PRG en zone commerciale économique. On n'a rien dit pour le PRG. Il n'y a qu'à garder le PRG en dehors. La seule chose que je vous demande, je suis dit, la seule chose que je vous demande, c'est d'être à peu près, de mettre dans la balance le pour et le contre, et d'essayer d'être au moins cohérent dans vos demandes. Donc, aller dire que Val-de-Losa va faire perdre de l'argent à la commune, c'est complètement aberrant. Ensuite, dernier point, et ça c'est vis-à-vis des plaisants fonds, mais ça peut-être que vous vous occupez du budget de plaisance et vous vous occupez de la nature à plaisance. Il y a aussi des emplois avec Val-de-Losa, et il y a beaucoup de plaisants, voire, et j'en ai rencontré récemment, qui attendent que Val-de-Losa se fasse, soit pour aller, parce que j'ai rencontré des gens qui travaillent à un géant casino à Fenouillet et qui se retrouvent dans les bouchons tout le temps et qui attendent depuis 15 ans que ce géant casino-là, il se fasse et qu'il puisse demander une mutation. J'ai rencontré une caissière qui travaille à Auchan, qui n'a pas de véhicule, qui prend les transports en commun, vous connaissez très bien ce que sont les heures de travail quand on est caissière. Elle part le matin très tôt, elle rentre le soir très tard, parce que toutes les pauses qu'il y a dans la journée, elle n'est pas capable de pouvoir rentrer chez elle comme elle le ferait si elle était à côté. Voilà l'ensemble de tous ces problèmes. Je vous demande, quand vous intervenez, je ne vous demande pas d'intervenir sur des points très précis, je vous demande d'avoir votre fonction d'élu vis-à-vis de plaisance, vis-à-vis de son budget, vis-à-vis de la population, etc. Donc, je crois que c'est quand même un message qu'on plane depuis assez longtemps, c'est qu'on n'est pas contre le développement économique et le contraire, mais qu'un autre développement rouge plus intéressant pour la commune est possible. La proximité de ces terrains de l'Amenude, de l'aéroport, de la voie fière, de la voie vers la future autoroute, ça fait des terrains qui sont très stratégiques et qui méritent bien mieux qu'un nouveau centre commercial. Deuxièmement, en termes d'interactivité de la commune, moi j'observe, c'est très factuel, si vous avez lu la revue du Conseil des notaires, les terrains de plaisance, les maisons individuelles ont baissé de 20% en 2015. 20%, c'est un record de France. Alors, pourquoi ? Pourquoi d'après vous ? Posez-vous la question, pourquoi ? Eh bien parce que les gens n'ont pas envie de s'installer à plaisance parce qu'il y a cette violence, un gros centre commercial qui va les empêcher, qui va les empêcher, qui va les empêcher d'aller se rendre, notamment pour tout le bassin d'emploi de l'aérospatiale, d'Airbus. Donc là, ça va faire quelque chose qui est vraiment une barrière. Et en plus des dépassants, j'entends, en plus de cette proximité et ce modèle de développement de la commune. Donc ça, en termes d'attractivité, M. le maire, excusez-moi, on n'y est pas du tout. Alors, on ne va pas remettre en cause encore les problèmes de transport, notamment en plaisance. Il faut quand même faire le constat qu'aujourd'hui, plaisance, récresse, récresse, récresse. Alors, maintenant, et d'un point de vue financier, d'un point de vue financier, on vous a toujours dit que ça ne coûtait rien à la commune, quand même, la commune, aujourd'hui, elle s'engage sur 5,4 millions d'euros sur les routes. Et on sait très bien que les routes, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un chantier public, que ce chantier, il y a des avelans. Regardez tous les programmes qui ont lieu sur le Pays-Land-du-Touche, à la dernière mandature, ils ont 40, 50 %. Ah oui, 200 %, 200 %. Qui, par rapport aux engagements ? 200 %, oui, 200 %. Alors, qui va payer ? Qui va payer ces dégages, ces futurs avenants ? Qui va payer ? Vous l'avez dans les textes, je vous conseille. Oui, alors, est-ce que vous pouvez me le répondre ? Ah non, non, vous l'avez dans les textes, vous en en reparlera. Mais attendez, vous êtes élus, avant d'avancer des choses comme ça, je vous dis une autre chose, monsieur. Qui va payer les affaires ? Monsieur Le Gué, vous lirez les textes, et on en reparlera, puisqu'on est en caméra. Deuxième chose, monsieur Le Gué, vous savez les maisons qui sont rue des Alouès ? C'est aussi la rue des Alouès ? Alors, qui est-ce qui vient de répondre ? Non, non, je n'ai pas. Rue des Alouès. Expliquez-moi la réponse. Rue des Alouès. C'est derrière la présence accueil. Une maison se vend, je vois les dégâts, plus de 250 000 euros. Une maison qui a été faite, j'y habite, en 1972. Une maison avenue de... Je n'en faisais pas, une méplique de Toulsen, avenue de Entrepas-dessus, et la avenue des Pyrénées, mais très étroite, là, cette semaine, 350 000 euros. Quand on me dit... Alors, vous savez que les notaires, mais il faut... C'est en fonction de... qu'il faut une ou deux maisons à présence, on a fait beaucoup de maisons de vieilles maisons à vendre. C'est en fonction du genre... C'est en fonction du marché. C'est comme les appartements, les appartements, même qu'on n'avait pas d'appartements, on a des appartements qui sont vendus au centre-ville à 3 500 euros l'un carré. Or, c'était... Comment on avait ? On n'avait que de la revanche. Nous, le appartement... ... 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 Qu'à son petit terrain, sa petite maison, et qu'il ne peut pas vendre parce qu'il attend plus de... La maison dont je vous parle, la maison dont je vous parle, 4,20 m², HLM. La maison qui n'arrive pas à vendre, vous expliquez quand même, on plaisant soit, que cette perte de l'ordre, pas de primoine, est quand même un résultat de... Vous êtes une mauvaise foi. Quand vous avez une maison qui se vende 150 000 €, en ayant juste 7 mètres sur... Vous n'avez pas de 5 m², j'ai habité à cette maison. 167 m² de terrain, la maison dessus. Bon, 250 000, excusez-moi, mais en plus de 250 000, je ne rends pas le chiffre. Mais excusez-moi, ça me suffit quand même. Regardez les maisons qui ont à vendre, en termes de 3 m², plus de 350 000 €, je m'étonne que... Bon, après, on peut dire ce qu'on veut. Bon, de toute façon, c'est 40 % et 20 %. Les avenants, excusez-moi, où est-ce que j'ai marqué ? Moi, j'ai une chose à regarder. Moi, je fais juste une comparaison entre deux villages qui sont... enfin, deux gros bours qui sont proches, la même maison à Piedras du Touche et la même maison à Piedras qui ne se vend pas de même maison. Elle se vend beaucoup plus chère à Piedras. Je ne suis pas évoquée. Et moi, personnellement, je trouve que Piedras est un village beaucoup plus attrayant que Piedras du Touche. Je n'ai pas dit que Piedras du Touche. C'est moi. Il n'y a pas de l'énergie. Mais tout à fait. Mais tout à fait, ce n'est pas une chose à l'involution. Attendez, attendez, attendez. J'en veux juste terminer en vous disant que l'appréciation... Non, mais on peut apprécier différemment la qualité de vie dans un endroit, mais je ne suis pas persuadée, je ne suis pas persuadée que du contraire, je ne suis pas persuadée que la construction d'un centre commercial sur un territoire de 33 hectares soit de nature à rendre plus attractif la mythoplaison du pays. Je vais vous répondre sur deux choses. Pibrac, il faut quand même juger Pibrac depuis toujours. Pibrac est une ville qui est proche d'Airbus, direct. Et c'est une ville essentiellement tournée vers les cadres d'Airbus, etc. Et c'est pas Pibrac qui est très chère, c'est les hautes de Pibrac. Il faut le préciser aussi. C'est pour ça que... C'est vraiment... C'est comme si vous en parlez au-dessus de Pêche-la-Vide et compagnie, les Pêche-la-Vide qu'il y a... C'est vrai, par rapport à Ramonville. Mais Ramonville aussi, alors, il était moins cher que tout ce qu'il y a au-dessus, sur les cotons. Bon, attendez. Vous voyez, où c'est de la mauvaise foi ? Ou alors c'est un manque d'objectivité, de réalisme, d'analyse, qui me surprend quand même de votre problème. Je suis surpris et étonné. Bon, ça c'est votre première question. La seconde. Aujourd'hui, vous avez... Aujourd'hui, vous avez un maire, un maire, qui est un maire quand même des cadres de l'aérospatiale. C'est le maire de l'Église. Qui pensait aussi... Qui pensait aussi pour faire venir même des entreprises high-tech, je l'ai expliqué plusieurs fois, des entreprises. Et bien, il me dit, je vais être obligé de le faire venir, parce que qui c'est qui me desserait le problème ? C'est essentiellement la logistique. Et c'est la logistique. Et il va accueillir 6 hectares de logistique à l'économie pour commencer sa zone. Il me dit, il n'y a rien d'autre qui veut me dire. Il faut savoir que, pour avoir des contacts avec tout le monde, même avec l'Agnac, etc. L'Agnac, vous le savez aussi bien que moi, tous les bâtiments où il y avait de la sous-traitance, de la maintenance, etc. revendent... On va accueillir tous ces gens-là, parce qu'eux, par contre, compte tenu l'aéroport, compte tenu du centre d'exposition, etc. vont accueillir tout ce qui va être high-tech. Tout ce qui est de haute valeur ajoutée ne va pas venir à présent. Par contre, que ça soit en préalaté ou n'importe quoi, ils disent, on a besoin, dans l'agglomération de tous les aides, de communes qui ont accueilli essentiellement de la logistique. Voilà. Mais ça, si vous vous êtes au pouvoir, vous l'apprendrez. — Est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur la modalité de prise en charge en cas de dépassement des coûts des travaux ? — Mais attendez, ça me fait... Je vais pas faire votre travail à votre place. Vous êtes élu des municipaux. Moi, j'étais minoritaire. Mais je peux vous dire... Je bossais mes dossiers. Je bossais mes dossiers. Je bossais mes dossiers. Je bossais mon dossier. — Vous êtes en train de... Vous avez une information que vous ne pouvez pas... — Mais c'est écrit. C'est écrit dans la convention. — Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me le répéter, alors ? — Mais non, j'ai pas voté. Je vais pas me prendre comme un élève. Je préfère me prendre comme un élève. Je vais pas me prendre comme un élève. Non. Vous êtes élu. Vous êtes responsable. Vous bossez... Vous venez me parler du documental. Vous pouvez peut-être... Sur le document, peut-être qu'il y a des questions. Là, on peut poser. Si j'étais un minoritaire, je poserais. Mais bon, c'est... Vous voyez où est-ce que... Moi, j'en ai une, là. En fait, c'est une question. C'est une constatation. On le savait déjà. On va dire... Mais bon, vous avez fermé, au moins d'août, la route départementale 24, là. On est d'accord. Bon. Alors la réponse, c'est toujours que c'est la Mupière et Marie Curie qui est là en place, bien sûr. Bon. À part que la route départementale 24, c'est bien une route départementale et... Elle n'est plus départementale. Pardon ? Elle n'est plus départementale. Elle n'est plus. Elle n'est plus. OK. C'est une note 24 qui va remplacer. Mais aujourd'hui... Bah non. Et non. Aujourd'hui, il n'est plus départementale. Mais là, je viens. Quel mode aujourd'hui ? Je sais bien qu'elle a été déclassée. Bon. Elle a été déclassée. Bon. Vous l'avez fermée. Elle était déjà fermée dans un sens. Apparemment, elle est fermée dans les deux. C'est ça ? Elle n'est pas bêtue. Bon. Je ne suis pas allé vérifier. Voilà. Donc... Donc... Bon. Tant que les travaux des routes sont passés... Tant que les travaux routes sont passés complètement au niveau du bateau de la Médute, bon... La production, c'est quoi ? C'est que... Bon. Ça arrange, par exemple, les trachés des gens qui veulent aller sur Pibraque. Parce qu'on parle de Pibraque il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Il faut faire des tours. Il y a un petit tour à faire, oui. Alors, est-ce que ça a l'urgé, tant que ça, de fermer cette départementale ? Dans le mesure où, pour l'instant... Est-ce que cette départementale n'est pas obligée de partir que ça, de la Médute, de Matelosa ? Bon. Quelle était l'urgence de fermer ? Déjà, c'est fermer sur une... Il n'y avait plus de voix depuis quelques temps. Il y avait des travaux en pointe, ça, on l'avait compris. C'était pas... C'était pas absurde. Mais là, pourquoi l'avoir fermé si vite ? Là aussi, je pose la question. Alors, c'est pour déclassement et désinfection. C'est sûr. Désinfecter la route. C'est aussi dans la logique des choses. Et puis, il faut dire deux choses. Vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Demain, si jamais, on avait pu faire la route depuis longtemps, et puis, entre le 924, le 24 et le 22, on aurait le barreau qui s'adirait, justement, de bonnes déviations. Pourquoi ? Parce que ce sont uniquement les gens. Ce sont les gens qui ne viennent pas à présence. Ce sont les gens qui vont dans le chemin de Partournefeuille pour raccourcir. Comme à l'époque, et c'est pour ça qu'à la demande des voisins, à la rue des Chênes, on avait fermé la rue des Chênes avec une raquette, c'est parce qu'à l'époque, les gens de l'Aiguesvain et de partout traversaient la rue des Chênes pour rejoindre Tournefeuille et à ce moment-là, les gens de la rue des Chênes étaient fous le matin et le soir, il y avait un monde de fou. Et donc, on a protégé ces gens-là aussi. Dans ce secteur-là, il y a dix ans à peu près. Peut-être qu'on l'a pris comme on l'a dit à l'Anne pour l'équipe. Pourquoi ? Demande des délivres. Ça, c'est un système de voirie. Pourquoi à ce moment-là, vous allez le dire, pourquoi Tournefeuille, la rue d'Armagnac, c'est la rue d'Armagnac, qui est juste derrière le lycée ? Il a fermé parce qu'on n'a plus qu'un 722, alors que normalement, ce qui était intéressant, il y a du droit à la rue d'Armagnac. Je n'ai pas craint non plus être toujours en train de favoriser les communes voisines, excusez-moi, quand les autres communes voisines ne se gênent pas On n'en parle pas des communes voisines, on parle de gens... Je n'ai pas dit que c'était des pieds braqués. Il y a des pieds en soie qui ont un pied braque, vous savez très bien... On est en train d'arrêter de... Donc, moi, la question, c'est pourquoi avoir fermé si tôt la Terre des 24 ? Vous n'avez pas de permis de construire les bateaux l'autre, mais vous n'avez pas aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez commencé les travaux. Alors qu'encore une fois, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est au lieu de faire les choses proprement, dans l'ordre, dans l'ordre... Attention au discours d'idées... Je suis proprement dans ma tête, on parle de vous. Vous voyez, ça veut dire... Dans l'ordre, d'assurance que tout soit bien sûr. C'est ça que ça veut dire, M. Le Coulard. Voilà. Comme tout à l'heure, on travaille un peu à l'envers. Alors là, on ferme l'air des 24, on embête... Parce que les gens du plateau, là-haut, qui vont par là-bas, sur l'ordre de 100 n'ont pas demandé leur avis pour fermer dans les 200, parce qu'eux, ils auraient tous dit non, parce que bon... Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on pensait. Donc, je n'ai pas l'intérêt d'avoir procédé aussi vite à sa permission de faire des 24. OK. Bon, je crois qu'on aborde pas mal de questions diverses. Mais on va arrêter, on va reposer avant ça. Moi, je reviens encore sur la convention. Je ne vois pas la libération de convention qui est jointe. Alors, de quelle convention ? C'est ça. La convention, qui est une convention entre Unibail et Plaisance, où vous avez les salles de bête, et même dans la convention des départements, c'est eux aussi. Vous avez pris les 3 millions pour la fondation pour la maison de guitare, etc., etc. Et dans cette délibération, il y a... Ils ont obligé de mettre 7% aussi pour les frais de maîtrise de l'heure, etc. Vous avez tout ça décrit dans ces conventions qui ont été votées en conseil municipal. Le 7 juillet. Le 7 juillet. On est tous à 7 juillet. Donc... Alors, écoutez, nous allons passer au vote, parce qu'on est en France. Je voulais juste faire... Après, ça va très vite, hein. C'est peut-être un peu polémique, mais bon. Je voulais juste faire une remarque, là. Moi, ce que... Dans mon intervention, j'ai défendu... Par rapport aux plaisancements, j'ai essayé de défendre ceux qui sont en recherche d'emploi. Et vous avez essayé de défendre ceux qui veulent vendre leur maison à plaisance. Voilà. Mais... Et nous faisons des logements sociaux que du mal n'en fait pas beaucoup. On accueille des populations. Des gens qui n'ont pas trop d'argent en plaisance peuvent quand même s'installer. Alors qu'un climat, eh bien, il ne doit pas s'installer. Et moi, je suis pour une multiplicité, quand même. Les femmes n'étaient pas réputées... Pour l'envoyer avec le polyvalent... Mais on n'est pas pauvres. Donc, on est multiplicité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un moment-ci, quand même. Et là, c'est quand même une vie relativement pauvre. C'est... C'est-à-dire que vous faites que des rotomontades là-dessus sous un article. Alors qu'il y a une majorité qui est con. Vous n'en parlez pas. C'est pas vrai. Vous n'en avez plus. Pour l'envoyer avec le polyvalent, on en est là. Vous n'avez pas entendu parler. Vous n'avez pas entendu revenir sur... Monsieur Frest. Monsieur Frest. Monsieur Frest. Monsieur Frest. Ne parlons pas d'enquête publique. Pour une simple raison. C'est que... Il n'y a eu rien de plus là-dessus. Quand vous aviez dit que ce n'était pas un référendum, quand nous avons des gens qui téléphonent, qui écrivent depuis la Belgique, depuis différents pays, Limitrov, depuis le nord de la France, on se dit ceux-là, qui sont bons, c'est pas... C'est... C'est... C'est pas... On n'a pas vu mieux il y a quelques années, quand on voyait ces photocopies qui avaient été signées avec le texte comme Germaine, je suis pour l'habitude, ou encore. Mais attendez, mais on a... Mais c'est des jeunes du pointe, quand même. Oui, c'est des jeunes du pointe. Mais il y a aussi... Il y a aussi des gens qui ont retrouvé, etc. Bon, on va pas rentrer à l'instant. Ben, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais c'est pire, en fait. Parce que... Par contre, c'est croire, là, oui, la majorité. Oui, ça s'appelle l'opinion. On a le droit de donner son opinion. Vous avez le droit de donner votre opinion. Puis elle a le droit d'être discutée par contre. Si vous voulez, je vais même me dire mieux. Au mois de... Au mois de... Au mois de... Octobre 2015, a été fait un sondage à l'échelle de plaisance... Oui, on a les questions. De 100... Pour le sondage... De 100... Etc. Et là, on était à plus de 100% favorable à la chose. Allez voir les questions. Ben oui, vous savez... Ça n'est pas... Si vous posez... Si on écoute vos questions... C'est facile d'envoyer des militants aux enquêtes publiques. C'est possible d'envoyer vos militants aux enquêtes publiques. Ben oui, ça c'est même... C'est avec... C'est avec... Tout ce qui est attaque, attaque... Etc. C'était au niveau national. Ça a été... Ça a été... La république a été une manifestation au niveau des groupes. Moi, je... Comment j'ai dit ? Comment j'ai dit ? J'ai dit pour quelqu'un qui avait des... sur le plan, on peut dire, idéologie à des idées. Je respecte. Par contre, aujourd'hui, ce que je respecte moins, c'est le fait que... Si c'est... C'est eux qui gagnent. Si c'est eux qui gagnent, c'est le cas qui gagne. Alors, je préfère que le cas perd. Voilà. Et que nous, on gagne. L'an passé, on vote. Non, mais il faut arrêter de développer cette idée... Mais c'est la première fois que le groupe Leclerc, que vous avez déjà écrit il y a 3, 4 reprises dans les précédents conseils. Le groupe Leclerc, c'est le groupe Leclerc qui vient rien... Non ! ... de toutes les démarches. C'est ce que vous dites. Non ! C'est vous qui le mettez sur le tapis, à nouveau. Je dis... Je pense qu'il faut laisser le faire de côté. Non, mais non ! Je ne vais pas répondre. Je vais faire à nous ce que vous avez du monde qui vous aurez du monde qui vous aurez du problème. Je n'ai pas le problème de rien. Je n'ai pas le problème de rien. J'ai mon cerveau, hein, mais qui... Chut, chut. Je ne vais pas le problème. Je suis pas le problème de rien. Je suis pas le problème de rien. J'ai des neurones... Non, pas le problème de rien. J'ai des neurones qui fonctionnent à peu près correctement et qui essaient d'être logiques et qui... Si vous voulez, c'est pragmatique. C'est pragmatique. J'ai aujourd'hui, on le sait, officiellement, maintenant on le sait officiellement, un grand groupe qui ne veut pas de Val Toulosa. Ça, il est affiché clairement. J'ai été avare, hein, c'est le faire. Il a dit, je ne veux pas de Val Toulosa, je vais faire tout pour Val Toulosa. Et donc, on a depuis hier, depuis hier, officiellement, on le sait, c'est très longtemps, mais depuis officiellement un truc. Donc, je dis, je dis que ceux qui, par idéologie, c'étaient contre, jusqu'à maintenant, ils pouvaient se dire, on est contre, on est contre, mais on ne fait le jeu de personne. Là, je dis qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, quand on sait, il va falloir faire attention, même ceux qui sont par idéologie sont contre, c'est dire, si, moi je suis contre par idéologie, mais si je fais le jeu de Leclerc, est-ce que c'est la bonne solution ? Bon, alors, pour par rapport à ce que vous dites, on va dire que le gouvernement en présence est indirectement pour Leclerc, mais vous, carrément, pour le casino, quoi. Bon, voilà. On présence. On présence. On présence. On présence. Que ce soit Casino Rochamps, et que ce soit Casino Rochamps, ou Leclerc, ou… je m'en fous, c'était une parodie, mais c'est un peu du mot… mais non, je m'en fous. Que ce soit le groupe, quel que soit le groupe qui se viendra. On ne s'est pas dit que ça. On ne s'est jamais, hein. C'est… Bon, voilà. Nous allons passer au compte. Qui est ? Parce qu'il y a des employés d'Ochamps, une compagnie, qui attendent d'autres pays, de partout. Et ils ne rechercheront pas à savoir si… Et je pourrais dire que les employés qui ont travaillé entre le côté de Toulouse, et si, et compagnie, ils ne reviendront pas pour chercher du boulot à présence, si c'est Auchan, Leclerc, Casino, ou n'importe quoi. Il faudra leur demande pour être proches de chez eux. Ils n'en ont rien à foutre dans la tête, hein. Bon, nous allons passer au compte pour cette libération. Qui est contre ? Nos problèmes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Et qui est contre ? Je regarde. Je vois qu'il est clair, vous voyez ? Je vais m'adouter. Moi, j'aimerais bien que tout le monde, toute votre majorité, là, qui est four, lève le… Bon, on ne doit rien aller. Devant les populations, on met la main. On met la main. C'est bien. C'est bien. Voilà. Voilà. Avec ça, au moins, on aura un… Ceux qui sont pour plaisance, ceux qui sont pour plaisance, c'est contre le clair. Voilà. Non, non, moi, je refuse d'accepter cette remarque. Elle est spéciale, quand même. J'ai eu le droit de le dire. S'il vous plaît. J'ai eu le droit de le dire. Est-ce qu'il y a eu le droit de le dire ? Oui, vous avez le droit de le dire. En bas. En bas. Voilà. Et si vous voulez, je me suis trouvée dans une situation, professionnelle ou autre, où il y a des choix à faire des fonds dans la vie. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas blanc, comme on dit. Et il y a des situations où il faut faire des choix dans l'intérêt de son… de sa boîte, de sa famille, de ses enfants, de son travail. Et ces choix-là, il faut les faire. Est-ce que vous n'êtes pas fait piégés avec cette histoire ? Non, non. Est-ce que vous n'êtes pas fait piégés avec cette histoire ? Parce que j'ai l'impression que si ça se fait pas, cette venue, ça va être la faillite totale. Mais non ! Attendez, attendez, ne laissez-vous pas tomber dans ce film. Mais non, attendez, si vous voulez. Attendez, attendez, écoutez, vous avez quand même… Monsieur Clavet, Monsieur Clavet, justement, vous avez le budget annexe, vous avez le budget à Covid, où nous avons 7 millions de cotés, nous allons prendre encore des voies, des voies de compagnie, vous savez pertinemment que nous n'avons pas de problème majeur en termes de l'investissement. Mais si ça se fait pas, l'impression que ça va être la catastrophe. Mais par contre… Attendez, ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous aurez là… L'équipe qui sort… Non, ça se fait pas. Vous aurez, un, de logistique, deux, vous n'aurez pas le 924, parce que personne, je sais pas, l'équipe de logistique devrait mettre 8 ou 9 millions à côté. Donc, ce qui veut dire que la logistique et ce qui se passera, et ça, je veux pas être à l'origine de ça, ce qui se passera, il ne restera, parce qu'au général, il ne va pas mettre, à vendre 8 millions. Donc, ce qui se passera, c'est que tout le monde ira au rond-point d'un jacquard. Voilà. C'est ça. J'ai une petite remarque, mais, votre fixation sur le fer m'interroge. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des avocats qui sont assez… Pardon ? Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont adossés, quand même, à tout un service juridique et avec des avocats qui ont vraiment aussi de l'expérience de ces recours ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes si inquiets ? Je peux le dire. Ah bah visiblement, vous arrêtez pas d'en parler. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Attendez. J'aime connaître mon ennemi. Non. J'aime connaître mon adversaire. Depuis des années, je savais pas qu'il y était derrière les 36 recours qui avaient été officiellement. Les 40 recours qui avaient été faits. Puis les 40 recours, on disparaît de ce coup. Bon, j'ai eu une intervention, je sais, mais officiellement, il y avait rien. On pouvait pas me jurer de qui que ce soit. On pouvait pas être obligé de se taire. Là, aujourd'hui, on sait officiellement que... Moi, j'aime bien... Vous savez, j'ai toujours eu bille. J'aimais bien voir le type en face. Et je le demande en pilier. Dans le type, je voyais le trait. Et l'opération merdeur, on me poussait tous et on avait fait la parole un peu d'aller devant. D'aller au charbon. Mais j'aime aller au charbon, moi. Et j'aime bien voir qui j'ai en face. J'aime pas les anguilles. J'aime pas les gens qui se profilent. J'aime les gens tout droit. Vous êtes tout ça, M. Le Gué. Je sais qu'à vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes en face. Vous n'essayez pas de vous refiler. C'est quand même intéressant d'avoir des gens. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter aussi. Donc, vous venez de dire, depuis des années, je ne savais pas qui était derrière tous ces rencontres. Ce sont vos paroles ? Je ne pouvais pas le prouver. Et maintenant, vous dites, c'est le clair qui était derrière tous ces rencontres depuis des années ? Non, non. Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, j'ai un visage connu. Vous venez de vous contredire en l'espèce de... Non, mais... Bien sûr, M. Thomas. C'est vrai, je suis tellement typique de vous parler. Non, mais... Non, mais... Là, c'est le côté, si vous êtes content... Moi, je cite vos paroles. Je vais dire que depuis des années, je ne savais pas qui était derrière. Et subitement, je sais qu'il y avait en face de moi. Maintenant. Maintenant. Maintenant, je sais qu'il y avait en face de moi. Et avant, je ne pouvais pas dire qu'il y avait en face de moi. Même si j'aurais disparaissé comme ça par un jour. Je ne savais pas que vous vous accusez le plaats d'avoir été dernier 따c wp holiday. Non!! Alors je n'aux pasётся eurer là. Non, non, non... Madame, Madame, Madame... Je n'ai plus envie de non..." Maire, d'ailleurs, je n'ai plus envie de non arranger. je pense être ce qui est notamment... Revoir ! Je vais rester contre toi ! Je vais rester contre toi ! Je vais rester pour toi... Je vais rester contre toi ! Je vais rester contre te... Je vais rester contre te... Mais oui, on est là pour échanger désirée. Vous ne pouvez pas faire de putain... Je vous ai dit, je vous ai dit... Moi, j'ai tout lontant dans la polls Je pense que c'est quand même un sujet qui est essentiel et qui engage l'avenir. Alors peut-être que vous, nous traitez ça comme quelque chose de peu important, mais c'est tout maintenant. On vous l'a dit dix fois, les choses, et vous répétez les mêmes questions, toujours, toujours. Non, non, le contraire. Moi, je suis une adepte de La Fontaine, sans poche sur le métier, remettez votre... Mais attendez, ça c'est la policie d'abord, c'est pas la policie. Non, 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 c'est la policie, oui, c'est la policie. On va pas en y parler de... Ah, c'est peut-être le clair ! Le clair. Laissé le maire, là, écoutez, M. le maire, en France, on parle pour rien de l'avis. C'est ça, ça me fait tenir. Oui, on a fait tenir. Déligeant, on a pas. Dans toute l'histoire, vous savez très bien, tout le monde sait ici, que tous les groupes font des recours les uns contre les autres, vous le savez. Donc c'est pas... En tout cas, on parle... Un truc que tout le monde sait, enfin, bon, il est bien sûr qu'il y a le fier, il n'a fait peur. Mais c'est chaque fois qu'il y a du temps marché, il y a l'autre en France, et ton groupe font des recours, on le savait très bien. Mais ils savent que celui-là, ça dure 15 ans, et que le berger, ça a été fait instantanément. Non, mais c'est... M. Fresse, M. Fresse, M. Fresse, il y a autre chose, par contre, M. Fresse, M. Fresse, il y a une différence quand même qui est notable. Voilà. Si vous voulez, la différence qui est notable, la suivante, c'est que vous avez raison, j'ai un peu beaucoup de gens, j'ai pris d'ailleurs 10 ans de vieillesse, on a ici 12 ans de force de ce dossier. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, qu'en fait, ils se font des recours. Mais un, à plaisance, dans le carrefour, il faut gérer quelque chose à n'importe où, à 100 km, 150, même un demi-kilometre. Par contre, là, avec Leclerc, la question est tout à fait différente. Parce que Leclerc, lui, il veut, il a un projet d'augmenter à nouveau de 30 000 m² son dossier. Donc, il ne faut pas qu'il ait de concurrence dans le coin. En plus, quand vous avez un projet basé sur les loisirs, surtout, il est... Lui, qu'est-ce qu'il met ? Il met des caisses les unes à côté des autres. Et c'est infâme, difforme et compagnie. Mais il n'y a rien à foutre pour lui que il n'y a pas de foutre un concurrent. Par contre, si Valtorosa se fait avec un projet, là, il est à périte le temps de quelques clients. J'espère que les paysans de soi, les plus de secteurs, resteront dans le coin, sans aller se foutre avec l'embouteillage de meillac. D'accord, c'est la guerre commerciale entre... Et vous craignez quand même Leclerc ? Vous pensez que ça a un pouvoir vraiment important par rapport aux écolons de Jadis ? Non, c'est ça aussi. Attendez, mais Leclerc, il n'en a rien à faire. Qui peut se faire ? Je dis, si les écolons de Jadis, qu'on vous dit, mettent une action, Leclerc met une action, et si, finalement, la finalité, pas les intentions, mais la finalité la même, c'est arrêter le projet. Et il peut ça... C'est pas salier, mais il va travailler à côté, avec propre objectif, et finalement, comme les gens perdent les gens qui sont contre, il va travailler à côté, pour faire un sens que le collège ne se passe pas. Mais lui a son intérêt. Certains, c'est par idéologie, pour leur pensée, et l'autre, lui, c'est pour lui. Voilà. La différence entre l'écolon, M. Pernet, la différence entre l'écolon et Leclerc, c'est que quand un écologiste joue, il joue pour ses idées, pour sa vision de la vie, Leclerc joue pour son portefeuille. C'est l'actionnaire. Non, non, qu'est-ce que vous... Oui, mais oui, mais moi, le problème, c'est que je veux que la réforme vienne ailleurs. C'est un problème, c'est que je pense... Mais c'est moi, parce qu'il y a un problème. Mais c'est moi. Vous attendez... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Excusez-moi, excusez-moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des emplois... D'accord, mais les emplois, vous pouvez les avoir, comment on l'a dit, on s'appelle ? Non, non, non. Ah, mais si, qualifiés, plus qualifiés que ceux-là. Mais justement... C'est ce qu'il nous manque, les emplois non qualifiés comme homme d'arrêt. Parce que, quand il y a des entreprises avec emplois qualifiés, il y a des emplois moins qualifiés. Non, non, non. On fait encore ces gens du mieux que... Qu'est-ce qu'il y a un intermarché où il y a des... Oui, allez, je crois. Ce qui nous manque que c'est des emplois, c'est de si l'on a... de pouvoir faire payer... Bon, ça fait dix ans, nous argumentons les quotidiens, c'est-à-dire les quotidiens. Écoutez, bonsoir, on va arrêter la séance, moi, je l'aurai... Oui, je l'aurai... Oui, et oui, je l'aurai... Oui, je l'aurai... ... Sous-titrage FR ?